j'ai fait de la merde alors pourquoi je dis que j'ai fait de la merde sur ce custom tout simplement parce que lorsque je les fais voilà les produits que j'utilise pour le coup c'est des produits angelus voilà ça c'est le produit qu'il faut mettre sur la paire pour enlever la peinture et moi je n'ai fait que nettoyer en fait ce qui fait quand sur la paire c'est comme s'il y avait une double couche et du coup quand je mets la paire et bas ça crise énormément ce qui est très chiant et ce qui fait très moche une fois que la paire est portée donc aujourd'hui on va nettoyer les conneries que j'ai fait et on va refaire ça mieux d'autant plus que j'y suis allé comme un bourrin avec un seul et gros pinceau ce qui fait que j'ai bouché les différents trous qui sont dedans et ça rend pas bien du tout donc là on va nettoyer les conneries que j'ai fait en espérant que c'est rattrape pour bien du coup là on se retrouve j'ai enlevé les lacets j'ai prévu aussi alors ce qu'il est voilà des scotch comme vous pouvez le voir qui vont me permettre justement de de marquer là pour éviter que je peigne ces parties qui doivent pas être peintes dans tous les cas là on va commencer par le nettoyage donc j'ai du coton qui est là j'ai ça qui en fait c'est un dissolvant juste un dissolvant en soi ça sert à rien d'acheter le produit parce que ça coûte même cher pour rien c'est parti c'est parti bon bah maintenant qu'on a nettoyé du mieux qu'on pouvait parce que bon c'est vrai que pour tout enlever c'est assez compliqué on vous cache pas je vais essayer de rattraper ça au mieux donc on va passer la peinture la peinture angelus du coup white on va passer avec le gros pinceau et puis on va quand même essayer de faire le tour des des trous pour éviter de plus lire en pire que je les ai déjà rempli c'est parti bon 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 du coup là la première couche elle est terminée on va attendre un peu que ça sèche pour faire la deuxième couche et en espérant que ce sera mieux que le premier résultat oh 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 il un 1 4 5 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve les amis Après plusieurs couches Je crois que j'ai dû en faire 4 au total Et j'ai utilisé un sèche-cheveux pour gagner du temps Parce que Putain sinon ça aurait été beaucoup trop long Donc j'espère que là le rendu va être bien On va retirer les morceaux de scotch Et on va voir ce que ça donne Pour faire quelques finitions à main levée J'espère que ça va rendre bien mieux Que ce que j'avais pu faire auparavant Jusque là ça a l'air d'aller en tout cas Ça va pas déborder Il faudra peut-être que je nettoie un petit peu seulement Je pense qu'il faudra faire Des quelques petites finitions à main levée En tout cas de ce côté là Ça a l'air d'être plutôt pas mal J'essaie de pas mettre de peinture sur la semelle Ce serait un peu dommage Et puis on va enlever ce dernier scotch Sur ce côté là C'est pas trop mal pour le coup C'est pas trop mal Juste là on dirait qu'il y a une super position de couche Donc je vais repasser un peu avec un petit pinceau Mais sinon je suis plutôt satisfait A voir comment ça va faire une fois que je vais la porter Et voir si justement il n'y a pas ce souci de cruising Je sais même pas comment le dire Enfin vous savez quand ça crise justement Et qu'il y a les plis qui se font Mais j'ai regardé et j'ai l'impression qu'en fait Les plis se faisaient déjà de base Sur la paire Et que c'est pas forcément à cause du surplus de peinture Mais bon Là on a quand même bien enlevé de la peinture Vous avez pu le voir avec le dissolvant Franchement là ça va être déjà bien mieux à mon avis Et là on retire aussi ce côté là Et par ici Allez Attends j'ai pas d'ongle en plus là Voilà Il n'y a pas à galérer comme ça C'est pas trop mal Ouais ça me semble pas trop mal tout ça On va juste que je nettoie un petit peu sur ce niveau là Je sais pas si je le peins en blanc Ou si je me ferais quand même que je gratte Pour faire des trous aussi J'ai repris ce petit truc là Je sais pas si vous voyez ce que c'est C'est le truc qui sert à Envoyer les cartes sim sur les iPhone Donc je les ai utilisées pour refaire un petit peu les trous Parce qu'il y en a même si j'ai essayé de faire le tour Et de nettoyer les premiers passages que j'avais fait Au premier custom Bah ça c'est quand même bien refait C'est vrai que là quand on la voit comme ça Elle est plutôt pas mal Mais ouais J'ai fait quelques dépassements là Donc je crois que je vais faire quelques retouches Bon du coup j'espère que vous avez kiffé ce Ce custom de la mort Juste une toe box J'ai galéré comme pas possible Comme quoi c'est bien un sacré métier De faire des customs de paire C'est vraiment un truc où il faut être minutieux Et être patient Des choses que je ne maîtrise pas forcément aujourd'hui Surtout au niveau de la sneakers Moi je vais justement faire les petites finitions en off Et puis je vous retrouve avec l'outfit Donc si jamais vous avez kiffé la vidéo Pensez à faire la démarche habituelle Like, follow, partage Tout ça tout ça Prenez soin de vous On se retrouve sur la prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501